Le modèle classique de la famille centrée sur le couple n'a donc rien de naturel et n'est qu'un fait de culture, pour reprendre les termes de l'anthropologue Paul Rasse. Dans un article de 2014, il montre qu'il n'est pas toujours allé de soi, que le seul modèle accepté et acceptable soit, je cite, « la famille contemporaine, générée sur la base du désir, cimentée par l'amour romantique et une sexualité épanouie, mais soumise à une obligation de fidélité inconditionnelle ». Il dévoile sans surprise que cette image stricte de ce que doit être la famille est le fruit de velléités profondément patriarcales et capitalistes. Dans les sociétés patrilinéaires, les relations sexuelles entre parents sont le noyau du groupe. Les femmes légitimes habitent avec leur mari. Le règlement de la sexualité, son contrôle et les sanctions qui accompagnent les écarts sont extrêmement rigoureux. Il est en effet indispensable à la cohésion du groupe et de la famille, mais surtout à la poursuite de la lignée, à la transmission du nom et du patrimoine, de garantir que le père est bien le géniteur. Résumons la situation. Dans ce cadre, la famille est donc bien utilisée comme une structure de contrôle et de surveillance des femmes, un espace d'exploitation de leurs forces de travail, qu'il s'agisse de celles des épouses elles-mêmes ou de celles de femmes précaires, souvent racisées et ou immigrées, embauchées par les premières, un lieu de reproduction idéologique du capitalisme, un moyen de reproduire à l'infini la société de classe, et enfin un terrain d'entraînement à la soumission aux violents sexistes et LGBTIphobes. En 1845, Marx disait la famille doit être détruite en théorie et en pratique. Et je crois en effet qu'il est temps de détruire la famille qui alienne et de construire la famille qui soigne, car aucune révolution féministe n'est possible sans la libération des femmes, les mères, les aides à domicile et de leurs enfants.